Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois en islam, là où tous les musulmans dans le monde doivent s'abstétenir à manger, donc doivent faire le carême, à partir de l'aube jusqu'à crépuscule et on ne doit pas manger, on ne doit pas boire, pas seulement ça, mais aussi il faut s'abstétenir aussi de penser du mauvais à quelqu'un ou de parler du mauvais de quelqu'un ou de faire n'importe quelle chose qui ne soit pas licite. Vous savez, la vie conjugale avec l'époux et l'épouse, donc ils ne peuvent pas se rencontrer pendant la journée du jeûne, d'accord ? Et ni boire de l'eau, pas seulement à manger, mais même pour ceux qui fument, qui ne peuvent pas fumer, on ne peut pas boire de l'eau. Il faut fermer ses yeux envers les choses illicites. Il faut garder sa langue, de ne pas parler quelque chose de mauvais, comme on appelle en malgache le fouss à fouss. Avec privation de tous ces actes de chaitan ou de diable, donc plus ou moins, vous devenez un homme pur, proche de Dieu, et automatiquement quand quelqu'un qui se rapproche de Dieu, donc vous allez sentir que sa pensée, ses actions, sa façon de parler, sa façon de comporter, tout ça change. Mais le principe, c'est qu'il faut avoir la piété dans le cœur. Le mois de Ramadan, c'est un mois de prière. Là où un musulman se rapproche plus de Dieu, il se donne plus dans ses prières, demander au bon Dieu de lui pardonner. Et on a beaucoup des narrations ou hadiths qui disent que pendant ce mois, le bon Dieu, il accepte le paradis à des milliers et des milliers de personnes, parce que c'est un mois où on est un invité du bon Dieu. Si on est l'invité du bon Dieu, donc il exhauste nos voeux, il accepte tout ce qu'on lui demande. Et c'est pour cela, donc il y a les prières, il y a les invocations, il y a aussi l'aile tout le cadre qu'on appelle la nuit du destin. Donc pendant cette nuit-là, il y a une veillée jusqu'au l'aube, donc on lit le Saint-Coran, on fait des invocations, on pleure devant Dieu de tous les péchés qu'on a commis, parce qu'on est des êtres humains. On peut faire des erreurs, mais c'est surtout, l'important c'est qu'accepter ces erreurs et demander le pardon au bon Dieu. Et surtout de ne plus le faire, de ne plus reprendre les mauvaises actions qu'on a fait. Donc c'est aussi un moyen de réfléchir aux démunis, de donner quelque chose de sa poche comme aumône, qu'on appelle le zakat et le fitre, qui va aider les pauvres. Donc vous savez, il y a beaucoup de savants chez les musulmans. Donc certains de ces savants, ils conditionnent la vision de la lune. Il faut que les musulmans à Madagascar, ils voient la lune de ses propres yeux. Donc celui ou celle qui voit la lune, donc il informe les autres. Et c'est tout à fait logique qu'on peut prouver par un nombre de gens à qui on a confiance. Donc c'est le premier ramadan et aussi la fin. Mais il y a certains savants qui disent qu'on peut le prouver aussi par le télescope. D'accord ? Et c'est pour cela souvent, vous voyez, qu'il y a des différences. Il y a certains qui arrivent à prouver par le télescope que nous, on a vu la lune. Donc eux, ils peuvent commencer. Et il y a certains qui disent que non, on veut le voir avec les yeux nus. Donc c'est pour cela, souvent, vous avez qu'il y a une différence d'une journée entre les musulmans. Mais en principe, l'important, c'est qu'il faut avoir la vision de la lune. La zanne de la prière du matin, ça veut dire l'appel de la prière du matin, ça commence vers 5 heures du matin. Donc on se lève à 4 heures pour prendre, on appelle ça le souhur. Ça veut dire qu'avant que la journée commence, on mange quelque chose pour avoir quand même un peu d'énergie dans la journée. D'accord ? Et ça dépend, donc, quelques-uns qui se lèvent avant 45 minutes, avant 1h30. Et après avoir pris son repas de souhur, donc il y a la prière du matin, qu'on le fasse. Tous les musulmans, dans tous les pays, c'est uniforme qu'on appelle le salat al-fajr. Et après, dans la journée, donc, on a aussi la prière de Zohor, la prière de Asar, la prière de Maghrib. Et c'est pendant la prière de Maghrib qui est à peu près vers la crépuscule. Donc aux environs de 18 heures, ça dépend à quelle heure le soleil s'accouche. Ça, ça dépend des pays. Et donc là, on fait aussi une prière. Et après, on mange le iftar, donc c'est la rupture de la jeûne. Et normalement, donc, on a cette habitude dans tous les mosquées, dans tous les pays musulmans. Donc on invite les amis, la famille, et même souvent, on mange aussi avec des amis chrétiens. Pendant les mois de Ramadan, d'ailleurs, à part le mois de Ramadan, il est très conseillé de faire ces prières journaliers à la mosquée. Parce que, vous savez, la mosquée, comme les églises, c'est un centre de culte. Donc là où on se sent à l'aise pour prier le bon Dieu. Et moi, je pense qu'il y a une philosophie divine qui nous pousse vers l'amitié. Parce que quand vous faites la prière chez vous, vous êtes seul. Quand vous venez à la mosquée, quand vous allez à l'église, donc vous allez fréquenter des amis, vous allez voir le prêtre, vous allez écouter les problèmes de certains amis qui sont avec vous, ou de résoudre les problèmes des gens à qui vous pouvez les aider. Donc la vie sociale, vivre ensemble avec une harmonie de paix, c'est très important. Pendant 30 jours, les musulmans ont jeûné, ont prié, ils ont lu du Coran. Et c'est le moment où le Dieu veut donner un cadeau à tous les musulmans. Donc c'est pour cela qu'on appelle le « idul fitr ». Pendant ce jour, tous les musulmans s'habillent avec des habits corrects, d'accord ? Des bons habits. Et surtout pendant ce jour-là, on a l'obligation, c'est obligatoire de donner le « zakat al-fitr ». Ça veut dire que chacun participe à un montant qui est déjà fixé par l'islam, par le chariat. Et ce montant doit être partagé aux frères qui n'ont pas la possibilité, qui sont démunus. Comme ça, au moins, on sent aussi qu'on est en train d'aider les amis ou les frères qui n'ont pas la possibilité de participer au malheur des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada